Il y a un exemple qui va peut-être commencer à expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Tandis que je travaillais, donc mon pied, sans en être le moins du monde sanctionné par ma volonté consciente, s'était glissé hors de la chaussure délacée et exploré la texture de la moquette. Maintenant, cependant, en reconstituant la scène, je m'aperçois qu'il s'agissait en fait de combler simultanément un désir plus spécifique. Lorsqu'on glisse un pied chausseté sur une surface moquetée, les fibres de la chaussette et celles de la moquette s'emmêlent et se confondent. On se croit en train de savourer la texture de la moquette alors qu'en réalité, la plante du pied caresse la surface intérieure de la chaussette, sensation dont on ne fait en général l'expérience que le matin lorsqu'on enfile la dite chaussette. Nicholson Baker, la mezzanine. Ce qui m'avait le plus étonnée, c'était cette impression de décor. Pendant le trajet, déjà interminable le trajet. Descendre la pente avec la tour Eiffel en arrière-plan, arriver au métro, puis les escaliers, beaucoup d'escaliers, tellement d'escaliers. La station Europe, avec ses écrans, et arts et métiers façon Jules Verne. On s'y noie. 20 000 lieues sous les flots quotidiens, parfois déchaînés, souvent d'huile et d'ennui, du travail stellarié. Elle est composée de fibres synthétiques polyamides, résistantes au feu et aux chaises à roulettes, prévues pour un usage intense, traitée anti-salissure, anti-statique, anti-mite, adaptée au chauffage par le sol. Elle peut accueillir des fauteuils roulants et être gris clair, gris moyen, beige clair, beige moyen, ambre, vert près, miel, vieux rose, terre cuite, nectar, papaye, écureuil, fraise, corail, camélia, violine, glycine, indigo, prune, azur, bleu gris, bleu violet, jade, laurier, rouge feu, vert moyen, bleu nuit, mousse, olive, bronze, marron, beige, marron foncé, vanille, océan, biche, aurore. Ou bien un motif, griffure claire sur teinte foncée, volute, poids régulier, ronds, lignes, pointillés, formes géométriques, oslo, stripes, pixels, lières, médaillons végétales, pavés, guirlandes, lauriers, carreaux. Elle s'appelle Baya ou Sigma ou Impulse ou Creation ou Harmony ou Nabucco ou Chiron ou Grace ou Roma ou Lisa ou Wallaby ou Verana ou Armand ou Lili ou Autumn ou Fluent ou Blossom ou Lutes ou Megan ou Ciao ou Améba ou Kaleidoscope ou Allegro ou Kyoto ou Garland ou Enzo ou Oriana ou Duna ou Dacapo ou Fabula ou Pétro ou Sabine ou Panda ou Parma ou Valérie ou Windsor ou Baltique ou Horizon ou Absolute. On la foule, on la piétine, on l'écrase, on l'arpente, on la parcourt, on la sillonne, on avance, on y piaffe, on y trépine, on y trottine, on y file, on y flamme, on y met la gomme, on y attend, on y tourne, on y fonce, on y évolue, on y freine, on y glisse, on y stationne, on y lambine, on y végète, on s'y meut, on s'y hâte, on s'y dépêche, on s'y déplace, on s'y précipite, on s'y traîne, on s'y presse, on s'y morphe, on s'y ennuie, on s'y grouille, on s'y angoisse, on s'y magne. On n'y prend pas garde en général. Rien n'a l'air vrai, le moindre pavé, le moindre arbre, et encore moins le bâtiment qu'on est censé occuper, et dont on a davantage l'impression qu'il nous occupe. Son immense porte à tambour a l'air de vouloir broyer ses occupants. On ne l'emprunte qu'avec un cœur un peu emballé de frayeur. Les agents d'accueil arborent toujours une mine d'enterrement. C'est comme ça. On a vérifié, il n'enterre pourtant personne tous les jours. Ça doit faire partie du descriptif du poste. Le sésame en forme de carte magnétique, plusieurs techniques. La sortir de son sac ou de sa poche. La laisser dans son sac ou cartable et déplacer de façon à le positionner devant le capteur. Ne pas le déplacer, mais effectuer une chorégraphie, souvent à base de déhanchés, permettant de le placer correctement. On apprend beaucoup des gens, selon l'option choisie. Timide, extraverti, sociopathe, dépressif, hérotomane, désespéré. Au bout de plusieurs jours, on perçoit qu'on sursaute souvent. Des personnes qu'on n'avait pas entendues arriver surgissent tout à coup dans notre champ de vision. Prêts. Trop prêts. Leur haleine se pose sur la peau avant même que le regard ait pu atteindre leurs pupilles. Ses collègues ou supérieurs ne sont pas pieds nus, ni chaussés de mocassins de sioux, que l'on voit dans les westerns. Ils portent des chaussures de ville, fort classiques pour la plupart, escarpins, bébis, salomés, charlenœuf, bottines, derby, richelieux, lauffeurs, mocassins, buts. Reste donc à accuser le support, qui se révèle soudain dans toute sa sournoise efficacité. La moquette. C'est elle qui transforme ses usagers en proie potentielle. La roue tourne. Chaque prédateur peut devenir proie à la faveur d'une situation. Et vice-versa. Le DRH a la parole un peu trop libre, espionné par le stagiaire, répétant ses propos à l'assistant surpris par le directeur. Les fibres dissimulent une toile d'araignée extrêmement efficace, adhérente, sous l'aspect soyeux. Personne ne peut échapper à l'étouffement des pas. Tout le monde est relié par le polyamide et la teinte neutre. Dans cet univers où les pas ne sonnent plus, l'attention se porte sur les conversations et le ronronnement des machines. Extension de la force laborieuse, quasi-prothèse, comme si l'amputation des journées pouvait être justifiée par l'ajout de ses camarades plastiques. Réagissant au bout des doigts, généralement dociles. On les personnalise. Les fonds d'écran rappellent les vacances, les enfants, les rêves. On colle des stickers. L'humour est roi. Le chef est si content qu'on ait l'impression de s'en emparer un peu. Lui qui contrôle les requêtes, réglemente la moindre recherche Internet, surveille tout. Et le temps passe, lentement. Si lentement. Parfois un collègue, une collègue parvient à faire entendre son pas. Sur la matière élastique. Il est plus lourd. Ou alors elle enfonce bien ses talons dans le sol. Ou bien la matière de sa semelle entre en conflit avec celle de la moquette et sa crisse un peu. Ou encore, il ou elle opère des sortes de demi-tours rapides qui font ployer la fibre. Et on se surprend à apprécier ce bruit qui agace les gencives. On rappelle le tam-tam sourd de contrées éloignées. On espère la mousson, le désert, la douleur qui fait se sentir vivant. Quelque chose se passe en dehors de l'interlocution réflexe, des bips numériques, de l'air conditionné, des moteurs, comme un chant lancinant. On peut aussi personnaliser son mug, porter des dessous à un friolant ou des jouets sexuels, maudire son supérieur, confectionner des poupées vaudou, hurler intérieurement, lire aux toilettes, développer une addiction pour les jeux en ligne, l'envoi de SMS, échafauder des scénarios de suicide du troisième sous-sol au toit-terrasse ou des scénarios de meurtre, faire des listes de blagues, attendre la pause cigarette, alterner thé et café, préparer ses vacances, son cancer, sa retraite. On est souvent frappé par la docilité de ces lieux, alors que tout devrait mener à la révolte, à l'explosion générale, à la furie dévastatrice, jusqu'à l'anéantissement du matériel. On se surprend à accepter alors qu'on ne s'habitue pas. On ne s'habitue jamais. Pourtant, on se conforme au code. Pour la carotte du salaire, effrayée par le bâton de la pauvreté, de la marginalité. Pour la carotte du salaire, on se fait rouage, on observe, on se raisonne, on obéit. On visite le rayon, on consulte l'onglet « Travail », « 9 to 5 », « Active », des marques de prêt-à-porter des classes moyennes. Et on a pierre, blazer, cardigan, chemisier, collant, chair, trente deniers, résistant, chaussettes unies, foulard, costume, chemise, pull en colvé, bleu marine, noir, crème, unies, couleurs éteintes, motifs classiques, fantaisies mesurées. Dans l'ascenseur, sourire un peu, mais pas trop. La juste mesure entre l'impolitesse et la miaiserie. Lecture des regards. Un petit mouvement de tête peut faire le travail aussi. Puis on développe des relations superficielles, partant le masque de l'attention, mesurant avec précision ce qui se demande. Enfant, conjoint, chien, vacances, l'écolage, week-end, loisirs. Et ce qui serait pour mon merci, sympa, c'était en sol de pavillons, crédits, ronchiolites. Parfois, le ou la collègue au pas sonore traverse la scène et on s'interrompt à l'unisson, sans se rendre compte, pour l'écouter, le regard dans le vague. Car le chant de la moquette, c'est souvent le seul qui nous reste. Mais tout est toujours possible. Il y a toujours des pages blanches. J'avais écrit, je vais juste vous en lire un extrait, une sorte d'avenant au contrat, qui s'appelle « Les mots bleus », M-A-U-X. Et en fait, j'avais juste choisi des citations, où j'ai remplacé le mot « amour » ou « aimer » par le mot « travail » ou « travailler ». « Travailler, c'est préférer un autre à soi-même », Paul Léoto. « Le travail est un mal inguérissable », Marcel Proust. « Le travail est injustice, mais la justice ne suffit pas », Albert Camus. « Le travail est un lien organique entre des corps distincts », Paul Carvel. « Le travail est le vaccin de l'amour propre », Friedrich Ebel. « Une vie sans travail, c'est une vie sans soleil », Hervé Bazin. « Le travail perdu ne reste-t-il que la mort ? » Hélène Bessette. « Le travail est toujours devant vous. Travaillez, André Breton. » « Le travail, ce n'est pas une passion, c'est une maladie. » Marcel Pagnol. « Le travail et la scarlatine sont plus dangereux à proportion qu'on a vieillie. » Paul Jean-Toulet. « Et enfin, le travail fantasmé vaut bien mieux que le travail vécu. » Andy Warhol. Merci. J'ai quelque chose, mais ça n'est rien dans la gorge. Je sais que je ne me transformerai jamais en poisson. C'est peut-être ça qui ne me reste pas en travers de la gorge. « Je gueule un bon coup et rien ne sort. » Je veux dire, rien de matériel. Je n'ai rien dans la gorge et quelque chose qui me tracasse, mais rien à voir avec la gorge. Je vais nager, je gueule un coup, j'ai toujours le dos courbé, mais ce n'est pas ça qui me tracasse. Je dis que je n'ai rien dans la gorge, mais qui sait ? Peut-être qu'en fait, j'ai vraiment quelque chose dans la gorge que je ne me rends pas compte. J'oublie vite que la gorge n'est pas un asile enviable, visqueux, étriqué, étouffant de chaleur et d'épaisseur. Si j'ai quelque chose dans la gorge, aucun doute là-dessus. Ça s'est perdu. J'ai quelque chose de perdu dans la gorge et je me demande si ce n'est pas rentré avec l'eau quand j'essaie de crier dans la cellule inondée. J'ai quelque chose de perdu dans la gorge et je n'arrive pas à l'illustrer. J'ai quelque chose dans la gorge, je crois que je me fais des idées. J'ai quelque chose dans la gorge, je n'ai pas attrapé froid. J'ai quelque chose dans la gorge et aucune idée de ce que ça fout là. Je gueule encore un coup, mais je n'ai plus trop de voix. C'est peut-être à cause du sel. Des poneys et un pick-up pèsent dans le pré. Au pied de la montagne, la mer. En bas, la rue. Demain, petit-déj. D'abord, beaucoup de place et un peu d'eau. Une forêt et une bourriche d'huîtres. Un toit et pas mal de pierres. Une bonne bouteille et des assiettes sales. D'abord, la mer est pleine de grains de sable. Une vache et de bons couteaux. Des slips propres et des explications sur la formation de l'univers. D'abord, des erreurs à la pelle et un paquet d'explosions. Un visage rafistolé et des sourires qui font flipper. Des culs qui font des huites et des mouches qui volent. D'abord, du bruit et du ver jaunis. Des moufles et des jeans troués. Du vin et des tremblements. L'horreur et du jus d'ananas. Un triomphe et peu d'enthousiasme. Ici, parce qu'on ne partira plus en vacances. On se fait un peu chier. Des poneys et un pick-up pèsent dans le pré. Alors, peut-être qu'avec autant d'accessoires, le théâtre se réveille, fait sa gym et prend aussi son petit déjeuner. Tu vois ça comment ? Avec plus. Avec plus et comment ? Toujours autant, mais plus grand. Avec et puis toujours. Rien de neuf en fait. C'est construit une recette. Ok, mais plus loin. Ici, on est chez des avant-gardistes. Des révolutionnaires zélés que rien n'excite plus que les traditions et leurs recettes. Ceux-là, je les emmerde. Je ne garde pas de secret. Et ce qui marchait très bien va encore marcher. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Alors, on commence par là. On coupera par la prairie. On ira se planter devant eux, droits et fiers, les couilles en avant. Et ils se marreront bien. Ils nous paieront sûrement une tournée. Sans même combattre. Et qui ne parle de bataille ? Ils nous cueilleront comme des fruits bien mûrs. Et nous apporteront comme un bouquet de pâquerettes à leurs puceaux baveux sans éducation. Qui, trop heureux de voir se débattre sous leurs yeux de la viande encore chaude, nous enculerons jusqu'à ce que nous dansent des choses. Bon, 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 bah, on se cache et c'est tout. On la joue fine, discrète, comme tu veux. Tu vois ça, comment ? Si j'en suis, je prends ça, comment ? Comme ça vient, comme tu veux. M'emmerde pas, j'attends des nouvelles. T'as encore de la patrie, toi ? Non, je reçois des signes. Et ils te disent quoi ? Rien d'intéressant. Tu parlais d'une prairie tout à l'heure. À quoi tu pensais ? Je ne vois que du carrelage. Je crois que je l'imaginais. Je crois qu'il n'y a personne ici, ni nulle part ailleurs. Je crois que c'est la merde et qu'on a bien cherché. On aurait dû se tenir au jus et oublier toutes ces conneries. Et inventer un monde moins con, où on n'aurait jamais dû apprendre de décision. On aurait dû cramer nos écoles, nos maisons, nos vieux, nos chiens, nos bagnoles, nos poubelles et nos slips. On ne vaut vraiment pas grand-chose. J'espère qu'on se souviendra moins de ça. Il n'y a pas de carrelage non plus. Oui. Ça sent la crevette et il y a des moules partout. Je crois qu'on est foutu, la mer monte. Tu sais nager ? Vite fait. Des poneyes et un pick-up pèsent dans le pré. Et c'est bien la seule chose qui m'empêche de paniquer. On est en moins 8000, c'est la Mésopotamie, c'est la naissance de la civilisation. Et puis on est en moins 5000, c'est l'invention de l'écriture, quelque chose comme ça. J'avance quelques millénaires. On est au IXe siècle avant Jésus-Christ. Et puis c'est la bataille de Troyes, les Troyens qui perdent, l'Asie mineure qui part et les Grecs qui s'en vont et qui gagnent, etc. Et puis ensuite, c'est les époques archaïques entre le VIIIe et le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et en 600, c'est les lois de Solon, selon l'Athénien. Et puis en 508, 507, avant Jésus-Christ, Ecclisten et les tribus, le démocratisme, le début de la démocratie et la réforme des Fiat en 461. Et puis c'est la fin du Sénat, du Sénat athénien. Et en même temps, la thalassocratie athénienne, c'est l'Empire athénien maritime, etc. Et l'île de Baie qui est écrasée en 431. Et Sparte qui n'est pas contente, qui décide de s'opposer à Périclès qui meurt. Et c'est ensuite la guerre du Péloponnèse, 434 jusqu'à 404. Et puis c'est la peste et les longs murs de Témistoc et tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de bateaux, les trirèmes, etc. Ils avaient gagné contre les Perses en 490. Mais pouf, 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 c'est fini. Et puis voilà. Et puis c'est Sparte. Et puis ça va durer. Les Gémin de Sparte jusqu'en 371 à l'Eutre. Et pendant ce temps, toute la philosophie n'y peut rien. Tout le monde se massacre. Et puis ensuite, c'est Philippe de Macédoide. C'est le père d'Alexandre. Ensuite, c'est Alexandre avec Lucéphale. Il va juste en Inde. Il est content. Et puis il meurt à 30 ans. C'est idiot. Et ensuite, c'est généraux. Ah oui, ils sont tous là. Les Céleucides, les Antioquides, etc. Et la bibliothèque d'Alexandrie qui brûle, etc. Les Stoïciens aussi. Ils sont tous morts. Et puis c'est les Romains. 168 avant Jésus-Christ. La bataille de Pina. Les Grecs sont foutus. Et puis ensuite, ils prennent. Enfin, c'était un petit peu avant. Ils avaient vaincu Carthage en 197. À Zamar. Non, c'était en 202. Je ne sais plus. Avant Jésus-Christ. Les éléphants, etc. Et puis ensuite, en 146. Elle est ruinée. Elle est ruinée Carthage. On brûle son sol. Et puis il n'y a plus rien. Plus rien du tout, les Romains. Et puis ils avaient coupé aussi les mains. Des Celtibères à Loupia. Et puis ensuite, ils ont repris la Lusitanie. Et puis Marius prend la Cisalpine. En 100 avant Jésus-Christ. Quelque chose comme ça. Et c'est l'opposition des héros romains populares, etc. Contre les optimates. Ah oui, c'est vrai. C'est le début de la politique. C'est la République. Et c'est la dictature de Cylann en 88. Et puis c'est le triomphe Vira. Christus, Pompée, César. Et puis la dictature de César. Jusqu'aux îles de Mars en 44. Il est mort. Et puis c'est Auguste, etc. Ça va durer. Ça va durer. C'est d'abord octane. Et puis il gagne quelques paraxes. Chum en 31 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, 45, c'est très bien. Tout le monde était là. Et puis ça commence. Et en Indochine, et puis mais 45, Asseptif, on tue les Algériens. Et puis également aussi. Et tout ça continue. Jusqu'en 1854, 1954. Et puis entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais plus. Quand même, la sécurité sociale, le droit de vote des femmes et les militaires aussi, tiens. C'était en 1945. On fait une révolution, une république sociale. Et pour que tout le monde se calme un petit peu, en 47, tiens, dans les mines, ça va pas bien. En 47, on envoie Massu et les coloniaux. Et tout ça n'est pas fini. En 1954, la guerre d'Algérie reprend jusqu'en 1962. Et puis entre-temps, j'avoue pire, en 1958, de Gaulle revient au pouvoir. C'est la cinquième république. Et puis ensuite, après, c'est Poupilou. Après 69, enfin, il y a eu 68 entre-temps. La révolution banquée. 10 personnes, 10 millions de manifestants, ou plutôt d'ouvriers qui font la grève. Et tout ça n'aboutit à rien. Merci le PCF et Maurice Thorez est content. Il faut savoir arrêter la grève. Et en 1969, le général passe l'arme à gauche. Et puis ensuite, c'est Poupilou jusqu'en 74. Et puis ensuite, c'est Valérie Giscard d'Esta en 81. Ah oui, la gauche revient en 81. C'est Mitterrand. Ah non, en 88. Ah oui, il revient en 95. Et puis c'est Cyril, etc. 95, jusqu'en 2002. Et puis après, ah non, oui, non, jusqu'en 2007, pardon. Et puis ensuite, c'est Sarkozy, jusqu'en 2012. Ah la gauche revient. Ah non, c'est Hollande, jusqu'en 2017. Ah oui, ensuite. Ah oui, tiens, Hollande. Et puis ensuite, Macron. Et puis voilà. Et voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada